Près de Lunel, Watertrax fabrique des robots de piscine. Enfin, de très gros robots. Raphaël Gaillard est le fondateur de Watertrax et le papa de Nessie. Ce robot électrique a été conçu pour curer les sédiments bloqués au fond des lacs par les barrages et ce, dans un souci environnemental. Nessie est truffé de capteurs de vitesse, d'attitude, de mesure des sédiments. Le robot travaille en toute autonomie et même pendant que le barrage est en activité. J'ai rencontré Raphaël à un moment clé de ma vie. Je venais d'effectuer une reconversion dans le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça a été un peu le déclic, les étoiles qui s'alignent. Sa proposition collait vraiment à mon nouveau projet de vie. Ce qui m'a plu, c'est ce point qu'on a finalement en commun, de chercher à donner un sens à notre travail. C'est une entreprise qui a conscience de l'environnement et des bénéfices qu'elle peut lui apporter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un barrage bloque le transport des sédiments. Il s'accumule en amont alors que l'eau en aval en est appauvrée. Cela a des impacts sur la faune, la flore et sur les berges qui s'érodent plus facilement. Les solutions actuelles sont lourdes. Il faut par exemple vider le lac pour le curer, mais pas avec Nessie, qui de plus redistribue en aval la bonne quantité de sédiments. Le robot est discret, silencieux et évite les pertes en eau. On s'est rencontrés avec Raphaël pour le développement d'un projet d'escavage sur grand fond. Lui avait des compétences en TP et il avait besoin de compétences en marinisation de machines pour les déployer profond dans les océans. Là où on se rejoint le plus, c'est sur le dynamisme. Celui de Raphaël est sans fin. Et on a une grande compatibilité d'humeur et une facilité de prendre les décisions qui est très confortable pour travailler sur des projets tels que Nessie. Si je devais qualifier Raphaël en deux mots, je dirais qu'il est inspirant et qu'il a l'esprit d'équipe. En deux mots, Raphaël, c'est dynamique et fiable. Nessie est opérationnel depuis 2021 et pourrait bientôt aussi draguer les ports d'Occitanie ou les lacs dans les Alpes. D'ici 2027, Raphaël souhaite embaucher quatre personnes chaque année pour la production d'une nouvelle machine par an. On a le pépé, on a le pépé, on a le pépé. On a le pépé. On a le pépé.